Pour ce faire, ils ont dû s'adapter. Ils ont évolué. Les squelettes de ces premiers hominidés ont été retrouvées dans cette partie est de l'Afrique. Comme cette jeune fille, si célèbre, Lucie, morte au bord d'un lac il y a 3,5 millions d'années. Dans la partie ouest, les singes sont restés. Ils y sont toujours. C'est parti. Ce sont les peintures retrouvées dans des grottes du Tassili, mais aussi sur d'autres continents. Les grottes d'Altamira en Espagne, de Lascaux en France, ou d'autres encore en Patagonie. Les premières traces des hommes qui vivaient là. Il y a 10 000 ans, nous étions 2 millions d'individus. C'est parti. 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 Nous pouvons dire ce que c'est que tailler un biface avec la pierre. Nous savons à peu près ce que peut être l'agriculture dans les temps les plus reculés. C'est parti. Pour qu'à un moment, elle se rencontre et que cela fasse ce grand chemin qu'on a appelé, depuis assez récemment, la science. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Mais voyons, de quelle époque ? 20 000 ans, j'écris 25 000, 10 000, 4000, 3000. Cet homme n'a jamais pensé la même chose. Il n'avait pas les mêmes semblables autour de lui. Il n'avait pas les mêmes idées. Il n'avait pas les mêmes usages. Et par conséquent, il ne pensait pas la même chose.